On a récupéré Maximus ! On a été le chercher dans le garage où ils ont fait le pot d'échappement et vu que cette semaine c'est les vacances, c'est l'Aïd, du coup on a pu récupérer Maximus comme ça on peut le tester mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, tout le système d'eau chaude et de la douche, on doit tout recommencer parce que tout ce qu'ils nous ont acheté en fait ça ne fonctionne pas du tout et on a dû commander en France parce qu'ils n'avaient absolument pas le bon système ici donc on doit attendre, on devrait recevoir ça lundi prochain mais comme ça, ça nous laisse toute la semaine pour tester la voiture et on doit aller faire les 600 km. Donc là on est déjà en train de faire les petits tours de 15 minutes pour le différentiel donc on fait 3 fois 15 minutes avec une heure à chaque fois d'attente pour que ça se fasse correctement, que ça prenne bien la forme et tout. Du coup on est tout content de l'avoir récupéré et on va pouvoir un peu commencer à installer certaines choses dedans pas tout parce que vu qu'il y a encore toute l'électricité à faire, on va pas trop blinder derrière pour qu'ils aient quand même un peu de place pour travailler. On arrive à la première station service, on verra comment ça se remplit ces nouveaux réservoirs. Là quand il va remplir, ça va remplir les deux réservoirs et après j'ai une pompe de transfert pour transférer du réservoir auxiliaire au réservoir principal. On verra comment ça fonctionne. Tu vois, on a un nouveau petit bouton. On prend des petits boutons. La caméra de recul, elle n'a pas encore été réinstallée. C'est vachement pratique. En plus avec la lucab là, comment c'est gros, il faut qu'on reprenne les repères et tout. Ah ça va être super sympa cette semaine, il faudrait qu'on fasse bien attention. Pas qu'on casse tout, ce serait dommage de déjà tout casser. Du coup d'un programme, on va déjà aller conduire 200 km. Parce qu'on ne va pas se faire les 600 km d'un coup. Donc demain, 200 km, regarder un peu toutes les affaires, trier un peu ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on peut mettre dedans ou pas. Et puis ça va avancer un petit peu plus rapidement là. Je ne suis pas sûr. Pourquoi tu n'es pas sûr ? Ça va ? Mais oui, il faut rester positif. Positif. Allez, dans deux semaines on part. Sans qu'on t'aille la suite. Allez, optimise Zoé. Il faut rester optimiste. Et là on part de la station service et je ne crois pas qu'ils ont fait l'électricité encore du temps qu'auxiliaire. Parce que la bombe de transfert n'a pas l'air de marcher, je n'ai pas de témoin, je n'ai rien qui marche. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste moi. Voilà, ça va être vraiment la semaine test. Il faut qu'on fasse un maximum de trucs. Comment tu te sens alors à conduire ? Ça fait plaisir de la conduire. Mais bon, là on va tranquille. Ça me saoule pour ce réservoir. Mais bon, je pensais juste qu'ils n'ont pas branché les témoins et la pompe. Est-ce que tu la sens plus lourde ? Là ça va avec le différentiel qui a changé, ça va bien. Les suspensions, c'est de la folie. Parce que du coup, elles ne tombent pas du tout. Tu as les petites bosses là, on les sent trop pas ? Avant on était comme ça. Ouais, elles rebondissaient un peu. Avant c'était un peu mou comme suspension. Là on peut bien les régler. Et surtout qu'avec le ressort arrière là, ça ne bouge pas dans les contres, dans les ronds-points aussi là. Elle est stable quoi. Voilà, ronds-points. Ça va, nickel. Je suis allé regarder pour essayer de faire un pot moins brillant, mais ça n'a pas du tout marché. Vu qu'il y a encore moins d'espace sous la voiture, voilà, tu ne peux pas faire une plus directe que ça. Malheureusement c'est comme ça. Ouais, c'est cool. C'est cool, on aime bien le bruit quand même. Quand tu fais 600 km avec la voiture qui ronronne violemment comme ça. Ah ouais, en Arabie Saoudite là, quand on s'était fait... C'était quoi ? Quand on est passé la frontière, il y avait les 500 kills tout droit, mais à la fin de la journée, on n'arrivait même plus à 100 ans, on était là quoi ? Et tu dis quoi ? Oh, ça faisait beaucoup trop de bruit. Mais là, c'est à un moment qu'on n'a plus conduite, qu'on se ravitue aussi au bruit et tout. Ça nous fait tout bizarre, mais je pense que... On a l'air de consommer moins d'essence, malgré le poids et tout, on a l'air d'avoir une consommation un peu plus basse, parce qu'on est à beaucoup plus bas régime maintenant, avec le nouveau différentiel, avec le nouveau rapport de transmission. Oh, il y a tout qui est cool ! Bon, les derniers jours, on a commencé à faire les cycles, du coup, pour faire le rodage du différentiel. Et hier, on a remarqué, en fait, que la voiture, elle est légèrement penchée sur le côté passager. Du coup, là, je vais essayer de régler les suspensions, pour voir savoir les suspensions, mais... Bizarre, il faut que je prenne des mesures au niveau des ressorts aussi. J'ai regardé sur Internet, à voir, il y a plein de jeeps qui sont un peu penchés comme ça, mais on va essayer de trouver une solution, et puis, au pire, on attendra samedi pour repasser au garage. Bon, du coup, j'ai réglé le bypass hydraulique sur la suspension, et on va essayer de la faire bouger pour voir si elle se remet en place. Avant, il y avait au moins, genre, 4 cm de différence entre les deux côtés. On va voir. Là, on est à 26. 26 aussi, donc c'est bon. 19. 29. 22. Ça va, ça va. On va faire bouger l'avant. Elle ne bouge absolument pas. Je dirais qu'on ne la faire bouger, là, l'autre. Ça va. C'est déjà mieux. Il y a juste 1 cm de différence devant. Mais ça, on s'en fout, je crois qu'on est pas mal comme ça, on verra avec le garage. En tout cas, derrière, ça a l'air d'être à la même distance. Il faudrait que je mesure la distance encore des ressorts, parce que je pense que c'est plus important que mesurer le pare-bout ou le bumper et tout, ça serait de mesurer vraiment le ressort, combien il était de centimètres, s'il est plus compressé d'un côté ou pas. Mais pour l'instant, on va rouler comme ça et on verra une fois qu'on a fait un petit tour de nouveau, vu qu'on va faire le différentiel, on va faire encore un tour, puis après le tour, après quelques bosses, on verra si la voiture, elle est toujours au même niveau. Bon, maintenant qu'on a fini de voir si elle était de travers ou pas, moi, je vais mettre la première petite déco. C'est notre petite marmotte qu'on a reçue à Noël par Nono. Regardez. Je pense qu'on ne peut pas faire plus suce que ça. Est-ce que je vais la mettre par là ? Ouais. Là, c'est bien, là. Toutes les personnes qui pourront passer d'à côté de notre voiture, ils pourront faire ça. Ça me fait trop rire. C'est tellement kitsch, mais c'est tellement bien. Et maintenant, j'ai commencé à faire l'intérieur. Donc, hier soir, j'ai coupé plein de trucs et pour pas que ça glisse, parce qu'on a du bois dans les tiroirs. Et puis, franchement, le bois, il est tellement joli. Et je me connais avec les services, les casseroles, et puis la voiture qui bouge. Ça va tout détruire. Du coup, j'ai coupé des petits bouts de plastique et tout. Et puis, je vais aller installer ça et installer aussi, mettre les services, mettre un peu deux, trois trucs. Hihihi. Bon, je suis dedans. Et je ne peux pas ouvrir le toit pour avoir plus de place, parce que le parking où on est, il n'est pas assez haut pour monter la tente. Donc, je vais devoir être un petit peu accroupie. Mais je vous jure, il fait trop chaud. Je suis trempée. Heureusement que j'ai ouvert avec l'air, là. Il fait beaucoup trop chaud. Du coup, là, je vais faire ça. Vous voyez, c'est en bois. Oh, mais il y a beaucoup trop de clés. Beaucoup trop de clés. Du coup, ça, c'est là. Et je vais pouvoir mettre, hop, là, des protections pour le bois. Comme ça, ça ne va pas être trop détruit. Je me suis amusée à tout couper, à même faire le petit trou. Mon petit scotch, mon ciseau. Hop. Hop là. C'est tellement cool de faire ça. Moi, j'adore le bricolage. J'adore faire ça. Finger in the nose. Bon, j'espère que le scotch qu'on a acheté, ça va aller. Je n'ai pas envie de prendre un truc ultra fort. Je n'ai pas trop envie d'abîmer le bois. On va déjà essayer avec ça. De toute façon, c'est notre semaine test. Donc, on va vite voir. Mais à mon avis, ça va aller. Ok, premier test. On ne voit pas très bien, mais easy moule. Ah, mince. Ah, je n'ai trop pas pensé à ça. Il va falloir que je coupe. Mais nickel, non ? En plus, il y a des petites boules, là. Ça, ça devrait tenir un petit peu, les trucs. Ouais, désolé pour le son. Mais il y a un festival d'oiseaux dans ce parking. Après, c'est agréable, non ? Je ne dis pas non, petit bruit d'oiseaux. C'est pas beau ? Ouais, ça va avec les couleurs. Je vais faire celui-là et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini. J'ai coupé les petits bouts ici. Bon, on ne voit pas très bien, mais... Hop. Là, j'ai coupé ici. Donc là, c'est tout fait. Ici aussi, c'est tout fait. Par contre... Oh ! Oh, lui, il crie bien. Il y a ce tiroir-là, qui est tout en métal. Oh là là, je vous jure. Il est tout en métal. Vous voyez là. Et... Je ne pensais pas protéger, parce que... Voilà, du métal, mais... Ils ont acheté chez Rami pour le système d'eau. Il faut qu'on ouvre et qu'on ferme l'eau. Ils nous ont acheté un vrai robinet de bain. Déjà, le truc, il faisait... Enfin, il était ultra lourd. Et ils nous l'ont mis là-dedans. Mais ça, on n'a pas vu quand on a pris la voiture. Et du coup, quand on a roulé, eh bien, ça n'a pas manqué. Ça a tout rayé. Et puis, ça fait un peu chier. Regardez. Non, on ne voit rien du tout. Tout là, c'est rayé et tout. Donc, pas fifou. Donc, j'ai coupé un petit bout. Et après ça, c'est bon. Je vais pouvoir installer la cuisine. Comment je suis petite. Je ne sais pas comment je vais faire pour cuisiner. Je ne suis pas sûre qu'on peut la descendre plus, la table. Mais bon. Je reviens. Je vais chercher tout le bordel de cuisine. Les épices. On va mettre ça là. Vous avez vu ça ? Non, mais plus pile poil que ça. Je crois que je ne pouvais pas faire. Donc, sucre. Et ça, c'est nos services. C'est vachement cool ce qu'on a trouvé. Regardez. Comme ça, on ne s'embête pas à en avoir partout. Ouais, ouais, c'est là. Et ça, c'est des épices qu'on a ramenées de voyage de Maroc et d'Arabie Saoudite. Et j'ai fait des petites étiquettes dessus. Ce n'est pas mignons. Non. Je crois que je vais les baisser parce que ça va tomber pendant qu'on roule. Hop, 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 hop. On peut faire si on est comme ça ? Oui. Non. Hop. Petit fouet. Inutile, mais petit plaisir pour faire un petit capuchino le matin. Tire-bouchon. Obligatoire. Waouh, valaisanne, hein. On ne sort jamais sans le petit rebouchon. Hop. Oh, ça promet l'argent. Pétesse. Eh, mais on est pas mal, là. Hop. Le café, ici. Ta-da. Attendez, je vous montre, du coup. Bon, c'est pas trop mal, encore. On a installé deux, trois trucs. Après, on verra ce qu'on met dans les pochettes, ici. On a encore plein de bordel, hein, dans la chambre. Il ne faut pas croire, hein, mais... Mais on a au moins les petits trucs posés dans la cuisine. Tout ce qui est derrière, là, enfin, là. Tout ça, on verra quand ils auront posé l'électricité. Parce qu'ils vont devoir aller tout là-bas, derrière, tout ici. Alors, on ne va rien installer pour l'instant. Et puis, quand ils auront vraiment fini l'électricité, et puis fini l'eau, bah, on pourra vraiment tout bien s'installer. J'adore faire ça, je me réjouis. Ah ouais, et puis attendez, je vais vous montrer notre petit chauffage. Désolée pour la netteté. Et hop, 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 c'est pas trop mal, hein. Bon, on va peut-être mettre encore une planche, ici. Vous tenez, c'est bon, vous tenez. Bon, on va mettre une planche, là, comme ça, on pourra ranger encore des, trois trucs. Ouais. Pour l'instant, le gros, enfin, le gros, il y a déjà pas mal de choses qui est faite. Du coup, je vous laisse. Je vais aller déjeuner avec Tim, et après, on va partir pour aller faire au moins 200 kilos, là, aujourd'hui. Il faut qu'on... Parce qu'on est jeudi. Et samedi, on amène déjà un peu la voiture pour aller voir toutes les pièces qu'il nous faut de rechange. On s'est acheté une grande boîte à outils. Donc, on va aller voir avec les garagistes les trucs d'outils qu'on a vant ou pas. Ça pèse une tonne. Donc, on va pas prendre des trucs qui nous servent à rien. On va aller faire un petit check-up. Et puis, lundi, on ramène la voiture pour faire ce système de douche. Et puis, l'électricité dans la semaine. Moi, je vous dis, dans deux semaines, on est loin. Ouais. Ouais, dans deux semaines, on est loin. À tout à l'heure. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501